On commence à la première ligne On est en train de voir une discussion entre Rabbi Ochanan et Rish Lakish D'où on apprend la prisha, la séparation du Kohen Gadol Sept jours avant Kippour Selon Rabbi Ochanan on l'apprend d'Emilouim, de l'inauguration du Mishkan Selon Rish Lakish on l'apprend de Moshe à Sinaï Rabbi Ochanan demande à Rish Lakish Donc Amar le Rabbi Ochanan et Rish Lakish Selon moi qui dit qu'on apprend d'Emilouim Ça va bien, on comprend On comprend la bretta qui dit Celui-là et celui-là Donc les deux Kohenim, celui et celui qui brûlent la vache rousse Et celui qui va faire l'avada de Kippour Pendant la séparation où il est seul On espère sur lui De l'eau de la vache rousse De toutes les vaches rousses qu'il y avait là-bas De toutes les cendres des vaches rousses Qui ont été brûlées jusqu'à présent Qui étaient gardées là-bas Au Betamikdash Il fallait asperger sur le Kohen pendant les sept jours De Havaïnami Alors on comprend selon moi Rabbi Ochanan Pourquoi il faut asperger sur lui De la cendre de l'eau de la vache rousse Pourquoi De Havaïnami azale-Emilouim Car à propos d'Emilouim Il y avait aussi une azaha Qu'il fallait asperger sur les Kohenim Du sang des Corbanotes Est-ce qu'il y avait à Sinaï une azaha ? Moshé est monté sur le mont Sinaï Et il était enveloppé du nuage là-bas Et après il est monté au ciel Il n'y avait pas de azaha là-bas Pourquoi il fallait asperger ? Amar al-Rashlakish lui dit Est-ce qu'on comprend oui ? Dans les Milouim il y avait une azaha c'est vrai On aspergeait quoi ? On aspergeait du sang Du sang des Corbanotes sur les Kohenim Chaque jour des sept jours de préparation A l'inauguration du Mishkan On devait asperger sur les Kohenim Du sang des Corbanotes Tandis qu'Ahamim ici Avant Kippour Et avant la paradouma La vache rousse On asperge de l'eau On asperge de l'eau mélangée Avec la cendre de la vache rousse Donc des vaches rousse précédentes Pour purifier le Kohen Donc pourquoi est-ce que tu dis D'après toi ça va ? D'après toi Rabbi Ochanan Qui apprend des Milouim C'est vrai qu'il y avait une azaha au Mishkan Une azaha ici Mais ce n'est pas la même On aspergeait pas la même chose Ça répond l'agmaral au kashya Ça ce n'est pas une kashya Parce que c'est pas Toi toi t'expliques Ce n'est pas une vredracha Ce n'est qu'une asmarta On s'appuie sur le passuk Pour apprendre des Milouim à ici On n'est pas obligé de faire exactement La même chose qui s'est passé là-bas Le principe de l'azaha Là-bas était sur du sang Ici ce sera de l'eau Ce n'est pas grave Il y a un rapport Et là il dit Mais d'après toi Rosh Lakish Est-ce qu'il y avait une azaha à Sina Il n'y avait rien à asperger là-bas Et pourquoi est-ce qu'ici Comment est naît l'azaha Des Kohanim Où on dit Il faut asperger de l'eau De la vache rousse Pour purifier les Kohanim Le Kohen Gadol avant Kippour Ou le Kohen qui brûle la vache Amar Rosh Lakish lui répond Ce n'est qu'une khumra Ce n'est pas vraiment L'essentiel de l'idée De la prisha De la séparation du Kohen Tant qu'il est là-bas On en profite pour le purifier aussi Effectivement L'essentiel de l'idée C'est appris de Moshe Qui avant de rentrer Au Mahane Shrina Avant de rentrer au camp De la Shrina Avant de monter au ciel Il devait se séparer Pendant sept jours Où il était isolé Et seul La Gémara La Gémara va nous ramener Deux braïtotes Une comme Rabi Ochanan Une comme Rosh Lakish Une braïta comme Rabi Ochanan Qui apprend La prisha La séparation du Kohen Il l'apprend De Milouhim Donc de l'inauguration Du Mishkan Et la braïta nous dit Le passage A propos de Kippour Besoin d'y avoir Aaron et la Kodesh Avec cela Avec cette chose là Viendra Aaron Au Kodesh Bema Sharmur Baynyan Avec ce qui est écrit Dans le contexte Là-bas Dans le contexte En général Maï De quoi il s'agit Baynyan D'Emilouhim Il s'agit du contexte D'Emilouhim Donc avec ce Ouma Amur Baynyan D'Emilouhim Et qu'est-ce qui est écrit A propos d'Emilouhim Que c'est avec ça Qu'il va rentrer ici Au Kodesh A Kippour Ce qui est écrit Au Milouhim Qu'on apprendra Pour Kippour C'est que Aaron s'est isolé Pendant sept jours Et il a servi un jour Le huitième jour De Milouhim Et Moshé lui a transmis La lachote De l'Avoda Tous les sept jours Pour l'habituer A l'Avoda Au service du Mishkan Et de même Pour les générations à venir Le Kohen Gadol Doit se séparer Doit s'isoler Pendant sept jours Et servir Au Bet Hamikdash Un jour Le Kippour Oushne Talmidé Il lui transmette Pendant sept jours La lachote de l'Avoda Pour l'habituer A l'Avoda De la même manière On isole le Kohen Le Kohen Qui va brûler la vache Le Lishka Shalpne Abira Sur une pièce A côté du Bet Hamikdash Tafon Amizracha Nord-Est Vechadze vechadze Et aussi bien l'un que l'autre Donc aussi bien Le Kohen Gadol Cendres de toutes les vaches Qu'il y avait Qu'il y avait là-bas Veim Tomar Et si tu veux demander Be milouim Dam Achamaim Que finalement ici C'est pas exactement Comme pour les milouim On a pris Kippour des milouim Or pour les milouim On a se perche du sang Et ici de l'eau Donc comment est-ce que Tu peux prendre de là-bas C'est pas une référence correcte Amrach Tu dis Non c'est pas grave On met l'eau à la place du sang Ça peut passer Veomer Et on voit aussi dans le passouk Kaché Rassabayam De même qu'il a fait ce jour-là Donc de l'inauguration du Mishkan Tiva Hashem Lassad l'chaper Aleichem Hashem a ordonné de faire Pour pardonner vos fautes Lassad Il a ordonné de faire Kansa Eluma Asseparas Ça fait allusion A la Au Maassim A ce qu'il faut faire Pour la vache Donc là-bas aussi Il faudra séparer le Kohen avant Lassad l'chaper Eluma Asseem A Kippourim Lassad l'chaper Ça fait allusion A Yom Kippour Où là aussi On dit de séparer D'isoler le Kohen Gadol Avant de rentrer Faire sa vodah De Yom Kippour Donc comme on a dit Ce passouk là N'est pas une vraie drachat Ce n'est qu'une Asmarta Comme dit Asfot Ce n'est qu'un appui Sur le passouk Pour faire cette comparaison Pour dire qu'à Kippour Aussi il faut l'écarter Il faut l'isoler Pendant 7 jours Parce qu'en réalité De ce passouk On n'a pas de preuves En réalité ce passouk Dans le sens Pachout Dans le pshat du passouk Il vient nous dire autre chose Il vient nous dire Que quand la Torah Nous dit pendant 7 jours D'inauguration du Mishkan Quels sont les corbonates A faire La Torah Elle décrit Les corbonates A faire Pour le premier De ces 7 jours là Et là-dessus Elle dit De même qu'il a fait Le premier jour Ainsi il fera tous les 7 jours Ça c'est le pshat du passouk Ainsi il a ordonné Hachem de faire De faire quand et combien Tous les 7 jours Ça ne fait pas allusion Forcément aux générations à venir Simplement c'est une Asmarta Un appui Midrabanan On a institué Cette comparaison là D'isoler les Kohanim Avant Kippour aussi Et on a appuyé Cette Alaha Sur ce passouk Et c'est pour ça Que la Gamara Se permet de dire Que même si là-bas La Zaha Était de sang Et que ici La Zaha C'est de l'eau On asperge de l'eau Au lieu du sang C'est pas grave C'est la même idée La Gamara continue En demandant Ce mot bezot A propos de Kippour Qui dit Bezot yavo Avec cette chose là Aaron va venir au Kodesh Et on a dit Ça fait allusion à quelle chose A la chose de la pricha La séparation La Gamara demande Mais pourtant Ce passouk là On en a besoin Pour la suite Mi baile les gouffés On en a besoin Pour le passouk lui-même Qui dit Avec cela viendra Aaron Avec quoi Un taureau pour Kattat Un bélier pour Ola Répond la Gamara Amré on dit Il est korban Si ce mot bezot Ne venait que pour le korban Le makra Le passouk Aurait dû parler Aurait dû Parler au masculin Baiser Au béele Avec celui-là Ou avec cela Maï bezot Pourquoi celle-là Shmat minat tarte On entend de là autre chose Une deuxième dracha Rashi explique Le taureau est mal Le bélier est mal Pourquoi est-ce que la Torah Si elle parle Au féminin En disant bezot Avec celle-là Avec qui celle-là Avec cette veau Avec cette taureau Avec cette bélier Pourquoi au féminin Et donc du fait Que c'est écrit au féminin On comprend que non Ça fait allusion à autre chose À la séparation À la prisha C'est au féminin C'est pour ça que la Torah Nous a dit bezot Donc du mot bezot Du fait que c'est écrit au féminin J'apprends autre chose aussi Au passage Maï de Omer La Gamara continue Demande sur la dracha Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin D'un deuxième passouk Finalement le passouk de bezot Il devrait être suffisant Du mot bezot Yavou à Aron J'entends déjà Avec cette chose-là Aron se permettra de rentrer Avec quelle chose-là La préparation De De justement La séparation Qu'il était pendant 16 jours avant En dehors de chez lui Donc pourquoi est-ce que J'ai besoin d'un deuxième passouk On a dit Kachar Tiva HaShem Tiva HaShem La HaShem Ordonné de faire Il a ordonné de faire Les rappeurs Donc de faire c'est la para Faire c'est Kippour Pourquoi est-ce que j'ai besoin De ce deuxième passouk Maï de Omer Répond la Gamara Si tu veux dire Que le passouk de bezot Yavou à Aron Est insuffisant Parce que j'aurais pu croire Yama Kippourim Kama Odebaï Prisha Ce n'est que le premier Kippour de l'histoire Où la Torah dit Qu'il faut une Prisha Une séparation pour le Kohen Kedash Kekhan De Milouim Comme ce qu'on a trouvé A propos de Milouim Où ça n'a eu lieu Qu'une seule fois Avant l'inauguration Du Mishkan Ça ne s'est pas répété ensuite Aval bien Kippourim De Al-Malo Mais Mais pour Kippour En général On n'a pas besoin De refaire cette séparation là Inami Ou peut-être Kohen Gadol Kama Odebaï Prisha Ce n'est que le premier Kohen Gadol de l'histoire Qui est Aron à Kohen Pour qui la Torah a dit Qu'il doit s'isoler Sept jours avant Puisque finalement Ce passouk de bezot Yavou à Aron Ne parle que de Aron Il ne parle pas Des Kohen Ime suivant Aval Kohen Gadol Be Al-Malo Mais un Kohen Gadol En général Qui dit que lui aussi Il doit s'isoler Sept jours avant Kippour C'est pour ça qu'on a besoin Du deuxième passouk Duquel on apprend Que même dans les générations À venir Il faut faire ça Il faut isoler Le Kohen Gadol Sept jours avant Kippour Et le Kohen Qui brûle la vache Pareil La Gmaral Elle ramène Une Braitha Comme Rech Lakish Une Braitha Comme Rech Lakish Qui dit Moshe Donc Rech Lakish Qui avait dit On n'apprend pas Des Milouim On n'apprend pas L'alaha de Prisha Le Kohen Gadol Qui doit s'isoler Sept jours avant Kippour Ce n'est pas une alaha Qu'on apprend Des Milouim Comment on a une Braitha Comme Rech Lakish Qui dit Moshe est monté Dans le nuage Il a été couvert Dans le nuage Et il s'est sanctifié Dans le nuage Afin de recevoir La Torah pour Israël Bik Dusha Dans la Kdusha Chez Neymar Comme il est dit Le passouk dit A résider L'honneur d'Hachem Sur le mont Sinai Quand est-ce que Ça a eu lieu Ce passouk là Sur quand il se rapporte Avant Matan Torah Ou après Matan Torah Cette histoire là De l'honneur d'Hachem Qui a résidé Sur le mont Sinai A eu lieu Après les dix commandements Après la serre Et à des brotes Qui était Donc ces jours là Où l'honneur d'Hachem A résidé Sur le mont Sinai C'était Ça a duré six jours Comme le passouk Le dit là-bas aussi Chez Chetiamim C'est la suite du passouk Et ces six jours là C'était le début Des quarante jours Où Moshé était Sur le mont Sinai Selon Rabbi Yosea Galili Rabbi Akiva Omer Il n'est pas d'accord Avec ça Rabbi Akiva Il dit Non Quand le passouk Le passouk nous dit Il avait des messages Il avait des messages A transmettre Au cas d'Israël Avant le matin Torah Et donc Finalement Il n'était pas Tout le temps couvert Par le nuage Donc qu'est-ce qui Était couvert Par le nuage C'est la montagne Il appelait Moshé Donc finalement Après ces six jours là Où la montagne Était couverte Par le nuage Il Hachem Appelait Moshé Mais pourquoi Est-ce qu'il appelait Moshé Finalement Il devait donner La Torah A toute Israël Pourquoi il n'appelait Que Moshé La Guimara dit Justement Moshé En principe En réalité Moshé Et toute Israël Se tenait là-bas Simplement Le passouk ici Est venu Donner de l'honneur Du kavod A Moshé C'est pour ça Que Hachem Appelait Moshé Devant tout le monde Mais en réalité Il s'adressait Plus ou moins Enfin Il s'adressait Vraiment A toute Israël Rabbi Nathan Omer Rabbi Nathan dit A propos justement De ce passouk là Qui dit Que l'honneur d'Hachem A résider sur l'Arsinaï Rabbi Nathan dit Le passouk en réalité Ne vient que Pour nettoyer Ce qu'il avait Dans les entrailles Ce qu'il avait mangé Ce qu'il avait bu avant C'est pour ça Qu'il était dans le nuage Pendant six jours Pour se nettoyer Complètement De toute chose De matériel Qui lui restait encore Dans ses entrailles Les sous-mots Pour en faire Pour en faire de lui Pour faire de Moshé Rabbeinu Comme un ange Rashi explique Selon Rabbi Nathan Quand on dit Le nuage l'a couvert Il s'agit de Moshé Ça fait l'usion Après matin de Torah Donc ce sont les six jours Qui sont au début Des 40 jours Pour préparer Moshé A monter Et simplement Rabbi Nathan Il pense Qu'on n'a pas à prendre D'ici A le comparer Au Kwen Gadol Le Kwen Gadol Ne doit pas être A cette hauteur là Où tout ce qu'il lui reste A nettoyer complètement 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 Son physique De tout ce qu'il a mangé Tout ce qu'il a dansé Tout ce qu'il lui reste Dans le ventre C'est pas Le Kwen Gadol On ne On n'exige pas De lui Un niveau pareil Rabi Rabi Matéa Ben Harash Omer Selon Rabi Matéa Ben Harash Le Passouk Qui dit que Le Passouk ici Qui vient raconter Que Moshé était Comme ça couvert Par le nuage Le Passouk Ne vient nous dire Que Les Hayem Pour lui faire Lui mettre De la terreur De la crainte D'Hachem Afin que La Torah Le reste de la Torah Qui lui sera donné Après La Serreté d'Ivrot Après le matin De Torah Les 10 commandements Le reste de la Torah Que Moshé est venu Apprendre Dans le ciel Et bien Il doit être Après Une séparation Il serait isolé Pendant 6 jours Dans le nuage Pendant lesquels Il se prépare A recevoir la Torah Et ça Ça va lui amener Une grande crainte Et Parce que C'est comme ça Qu'il faut recevoir La Torah La Torah A été transmise Dans la crainte Beretet En tremblant En transpirant C'est comme ça Qu'on reçoit la Torah Chez Nehémar Comme il est dit Il doit être Hachem Dans la crainte Et réjouissez-vous Bira C'est dans le tremblement Que veut dire Ce pasouk là Pourquoi C'est un peu contradictoire La joie Et la crainte Là où se trouve La grande joie De la Torah Là-bas Il faut garder Quand même La grande crainte Le grand sérieux Est tremblé De crainte La caméra Reprend La Braïta Où on a vu Une discussion Entre Rabi Et Rabi Akiva A savoir Est-ce que Le nuage avait couvert Moshe Après Matan Torah Pendant 6 jours Ou il avait couvert Le Arsinai Avant Matan Torah Pendant 6 jours Sur quoi se rapporte Cette histoire Là où Le nuage L'avait couvert Rabi Akiva Répond La caméra Leur discussion Leur discussion En réalité Dépend D'une autre Mahloquette Tanaim Détail Les enfants Le Mahloquette Tanaim A savoir Quand est-ce Que a lieu Matan Torah Donc là On est dans Une bonne préparation Pour Shavuot Et donc justement Il faut savoir Quand est-ce Que la Torah A été donnée Est-ce qu'elle A été donnée Le 6 Sivan Ou le 7 Sivan Le 6 Sivan La Torah A été donnée A Israël Selon Tanakama Selon Rabbi aussi C'est le 7 Sivan Celui qui dit Que la Torah A été donnée Le 6 Sivan Le 6 La Torah A été donnée Le 7 Moshe Est monté Celui qui dit Le 7 La Torah A été donnée Et le 7 Mais Moshe Est monté Comme est écrit Hachem appelé Moshe Le 7ème jour Donc c'est le 7 Sivan Après Matan Torah Et maintenant La Gemara L'explique La discussion Entre Rabbi Akiva Et Rabbi Yossi Agalili Rabbi Yossi Agalili Savar Que Tanakama Selon Rabbi Yossi Agalili Il faut dire Comme Tanakama De Amar La Torah A été donnée Le 6 Sivan Et donc maintenant On va commencer Le calcul Selon Rabbi Yossi Agalili Très simple Hilkach Zayamase Akhar Aseret Adibrod Si la Torah A été donnée Le 6 Sivan Tu ne peux pas dire Que le nuage A couvert La montagne Avant Matan Torah Pendant 6 jours Parce que la Torah A été donnée Le 6 Et pas le 7 Donc il faut dire L'histoire du nuage A eu lieu A eu lieu Après Aseret Adibrod Après les 10 commandements Donc après Matan Torah Et donc c'était Les 6 premiers jours Des 40 jours Où Moshe Le 7ème jour Les Kaboules Pour recevoir Le reste de la Torah Deïe Sal Kadatach Car s'il monte à ton esprit De dire Que le nuage Est venu Résider sur lui Ça voudrait dire Depuis Roche Avant Matan Torah Et que le nuage La couvert Ça fait allusion A la montagne Au Har Et que Hachem Appelait Moshe Le 7ème jour C'est pourquoi Pour recevoir Les Aseret Adibrod Les 10 commandements Mais pas Le reste de la Torah Après Matan Torah On ne peut pas Comprendre comme ça Parce que Matan Torah A eu lieu Déjà le 6 Sivan Le nuage C'est retiré Le 6 Sivan Donc Rabi Ossiaglili Lui Qui pense que La Torah A été donnée Le 6 Sivan Il ne pourra pas dire Que le nuage A couvert L'Arsinaï Avant Matan Torah Pendant 6 jours Et qu'au 7ème jour Hachem a appelé Moshe Pour Matan Torah Il sera obligé de dire Que non Tout ça s'est passé Après Matan Torah Moshe est monté Le nuage a couvert Moshe pendant 6 jours Et le 7ème jour Hachem a appelé Moshe Non pas pour Matan Torah Qui a déjà été donné Mais pour le reste De la Torah Donc ça C'est Rabi Ossiaglili Et la Gemara Continue maintenant A expliquer Maintenant Rabi Akiva Mais Rabi Akiva Savare Que Rabi Ossi Rabi Akiva pense Comme Rabi Ossi Rabi Ossiaglili Rabi Ossi Tout court Qui a dit Le 7 Sivan La Torah A été donnée A Israël Et donc La Torah A été donnée Le 7 Sivan Donc avant Le 7 Sivan Nous avons 6 jours Le nuage a couvert Le Arsinaï Et au 7ème jour Hachem a appelé Moshe Pour lui donner Les Aseret Adibrot Demande à Gemara Maintenant On comprend que Les 17 Tammuz Nishtabua Luchot Ils sont cassés Les Luchot Comment ça ? Parce que Nous avons les 24 jours En fin Sivan Depuis Le 7 Sivan Jusqu'à la fin Du mois Sivan Veshitsar De Tammuz Et encore 16 jours Du mois Tammuz Pendant ces 40 jours Là Moshe Était dans le ciel Malul Har Ben Yomin De Hava Behar Ici on a terminé Les 40 jours Moshe était en fait Sur le Arsinaï Pour recevoir Le reste de la Torah Au Beshitsar Bet Tammuz Donc le 17 Tammuz Nakhit Il est redescendu Il est venu Et il a cassé Les Luchot Quand il a vu Le Vaudor Donc on est arrivé Effectivement Au compte Des 40 jours Et là Le Rabi Yossi Aglili De Amar Mais c'est le Rabi Yossi Aglili Qui a dit Shisha De Prisha Ve Arbein De Har Il y avait d'abord 6 jours Où Moshe Se préparait Sur le Arsinaï Il se préparait Il était dans le nuage Pour se préparer A monter Et ensuite Il y avait encore 40 jours Sur la montagne Donc finalement Il y avait encore 40 jours Sur la montagne Ça fait 46 jours Donc on est décalé De 6 jours Ad Esrin Utlat Bet Tammuz Lo It Bur Luchot Jusqu'au 23 Tammuz Les Luchot Ne se sont pas encore cassés Parce qu'il faut lui donner 6 jours Après Matin Torah Et encore 40 jours Ça nous a décalé Et ça nous ramène Au 23 Tammuz Répond La Gemara Les 40 jours De la montagne Il faut inclure Dedans Les 6 jours De séparation Donc on arrive Toujours à la même date Il est monté Le 7 Et ça se termine Le 17 Tammuz 40 jours Plus tard La Gemara Reprend Ce qu'on a vu ici Vaikral Moshe Hachem appelait Moshe Moshe Et tout Israël Se tenait là-bas Mais ça y est Le Rabbi El Hazar Damar Le Rabbi El Hazar Ça soutient ce que dit Rabbi El Hazar Vaikral Moshe Il appelait Moshe Moshe Et tout Israël Et tout Israël Est là-bas Simplement Le Fasuk vient ici Donner du Kavo De l'honneur à Moshe La Torah aurait dû dire La voix à lui A Moshe L'eau Pourquoi s'écrit Elav C'est formulé autrement Pourquoi Elav On entend du mot Elav Autre chose que l'eau Ça veut dire que la voix N'arrivait que Aux oreilles de Moshe Les autres Ne l'entendaient pas du tout La voix Que Hachem Appelait Moshe N'arrivait qu'à ses oreilles A lui Or nous on a dit Que Hachem est venu Donner du Kavod A Moshe En l'appelant devant tout le monde Répond la Gemara Le Kashi Habe Sinai Habe O'el Moed Au Sinai Hachem l'appelait devant tout le monde Tandis que dans le Mishkan O'el Moed La voix n'arrivait qu'aux oreilles De Moshe Ou bien si tu veux Deuxième réponse L'appel se faisait Devant tout le monde Tout le monde entendait Qu'Hachem appelait Moshe Mais après Ce qu'Hachem disait à Moshe C'est que lui qui entendait Rabbi Zrika Ramikrei Camerite de Rabbi El Hazar Rabbi Zrika Posait une contradiction Entre les Pstukim Devant Rabbi El Hazar Il y en a qui disent Que le Rabbi Zrika C'est Rabbi El Hazar lui-même Qui posait la contradiction Dans les Pstukim K'tiv Un Pstuk nous dit Moshe ne pouvait pas Venir au Mishkan Au Al Moed Qui Chachan A la Ve'anan Qui résidait dessus Le nuage Donc la présence Donc la présence de la Shrina La présence divine Ici s'écrit Ici s'écrit Dans le Han Dans le Nuage Ailleurs Les filles d'Israël Les filles d'Israël Pourquoi c'est Il a appelé Et il a parlé La Torah nous a enseigné Les morts Autre Dracha A faire du mot Les morts Hachem appelé à Moshe Les morts Qu'est-ce qu'on apprend de là Amar Rabbi Menassia Barberé de Rabbi Menassia Mishmit de Rabbi Menassia Donc Rabbi Menassia Le petit-fils de Rabbi Menassia A dit au nom de Rabbi Menassia Donc selon la correction C'est Rabbi Menassia Au lieu de Rabbi Moussia Rabat Le grand Rabbi Menassia M'inaï nomèr d'Abarle Haverro D'où on sait Que quelqu'un Qui dit quelque chose A son ami Cheu bebal yomar Que celui qui a entendu La chose n'a pas le droit De la raconter aux autres Am shiomar l'olech est mort Jusqu'à ce qu'il lui dise Va et dis Tant qu'il ne lui a pas dit Tu peux raconter aux autres Tu ne peux pas raconter Cheu bebal yomar Comme il dit Maïdèber Hachem el elav Meol moed l'est mort Hachem lui a parlé De Oal moed Du Mishkan Pour dire Donc Jusque Si Hachem ne lui avait pas Dit le mot Les morts Il n'aurait pas pu dire Mais Rashi fait une autre Rashi dit Les morts Ça peut se lire L'eau est mort Non Dis Ne dis pas Je te dis quelque chose Ça ne concerne pas les autres Si je ne t'ai pas dit De le dire à quelqu'un d'autre De le répéter à quelqu'un d'autre Tu n'as pas le droit de le répéter Donc Il a fallu C'est ça ce qu'on apprend Justement du pastouk Les morts L'eau est mort Tu ne peux pas dire aux autres Tant que je ne t'ai pas dit De répéter aux autres Tu ne peux pas dire La Guimara ici Maintenant Elle va se rapporter À ce qu'on a vu Dans le daf précédent Sur la discussion Entre Rabi Ochanan et Rejlakish À savoir Est-ce qu'on apprend D'Emilouim On apprend du Sinai La Guimara Va ouvrir Un nouveau débat Là-dessus Qui va se prolonger Dans le daf suivant Donc on va laisser ça Pour le daf suivant Bezrat Hashem Sous-titrage Société Radio-Canada